C'est dans la salle de conférence Théodore Kouaou du commandement en chef des forces de police nationale de Libreville que le général de division Serge Ngoma, commandant en chef des forces de police nationale, par ailleurs conseiller spécial du président de la transition, a débuté mercredi sa série de cérémonies. Nommé en conseil de ministre du 18 octobre dernier, ici ce sont six agents des forces de police nationale qui ont été officiellement installés, deux généraux de brigade et quatre colonels. C'est pour chacun d'entre nous le lieu d'affirmer notre palpitante détermination à donner le meilleur de nous-mêmes et à réunir les conditions d'une dynamique d'ensemble pour parvenir à une action d'équipe couronnée de succès. Chers promus, tout en prenant acte de vos propos en plein enthousiasme prononcés par votre représentant, je vous renvoie à l'exercice de vos nouvelles fonctions et vous souhaite bon vent. La deuxième étape c'était une passation de commandement qui s'est déroulée cette fois au commissariat du littoral de Libreville où le préfet de police de la ville de Libreville sortant, le général de brigade Rodrigue Bon, Jean Banda, a passé le relais à son successeur, le général de brigade Noël Ngamima. Cet événement représente pour moi une source de motivation supplémentaire à toujours persévérer dans l'effort et mériter amplement les attentions des plus hautes autorités de l'État à mon égard. Dans leur mission régalienne d'assurer la sécurité des personnes et des biens, les forces de police nationale mesurent la tâche ardue qui leur incombe. Les forces de police nationales entendent par leur nouveau préfet de police de la ville de Libreville se battre pour relever les défis actuels.